Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et puis, l'État prêt à mettre à la disposition de l'élite tous les moyens pour sa participation aux prochains Jeux Olympiques, assure le chef de l'État. Sur instruction du président de la République, l'Algérie envoie 150 tonnes d'aide humanitaire, ARSA. Par ailleurs, un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat, soumis ce lundi à l'initiative de huit pays non permanents du Conseil de sécurité dans l'Algérie. Présidentielle sénégalaise, l'opposant Bassiro Faille semble avoir pris l'avantage. Le campoua rassure qu'il y aurait un second tour. Nous sommes à l'ami Ramdan, la route particulièrement meurtrière, 67 décès depuis le début du mois sacré. La sonnette d'alarme est encore une fois tirée par la protection civile. Un reportage dans cette édition. Et puis en sport, en lutte notamment, Feteh Ben Farjala assure sa qualification pour les JO 2024. Et pour commencer, le Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, plusieurs dossiers clés examinés. Celui de la numérisation, tout d'abord Hakim. Le Conseil des ministres approuve un marché par négociation directe entre le commissariat à la numérisation et l'entreprise chinoise. Oui, le président de la République salue par ailleurs les efforts de Sonegaz en vue de réaliser le développement intégré. Le chef de l'État qui a souligné également l'importance du recensement général de l'agriculture. Et puis le chef de l'État affirme accorder une importance majeure au parachèvement des programmes de développement dans les wilayas de Khenshla. Tout en insistant sur l'impératif et la priorité du renforcement de la cohésion sociale, le président de la République instruit l'exécutif d'accorder un intérêt plus important pour le parachèvement des programmes de développement dans les wilayas qui sont restés lésés durant des décennies. Il s'agit de Khenshla, Tindouf, Djelfa et Tismicilt, toutes concernées par les programmes complémentaires de développement décidés par le chef de l'État durant ces trois dernières années. Le président ordonne par ailleurs d'augmenter le quota de logements ruraux au profit de la wilayas de Tismicilt. Il passe à 15 000 unités au lieu de 3 000. Du côté de Djelfa, il s'agit de l'aménagement urbain dans le cadre d'une expansion urbaine et moderne. À Tindouf, le chef de l'État a salué les pas franchis en matière d'équipement des infrastructures sanitaires. Une promesse faite lors de sa récente visite dans la wilayas, ce qui permettra d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations locales. Le chef de l'État qui instruit également le gouvernement à œuvrer pour le raccordement des zones industrielles et d'activité au réseau d'électricité, un facteur majeur dans la garantie du développement de l'économie nationale, la sécurité alimentaire et le développement industriel. Le président Abdel-Majid Boune qui insiste par ailleurs sur l'engagement de l'État dans le parachèvement du processus de développement et sa modernisation. Une priorité au vu de son impact positif sur le quotidien du citoyen. Le Conseil des ministres qui s'est penché également sur le processus de numérisation, selon le communiqué un avancement considérable, est enregistré en la matière, notamment dans la connexion entre les instances et les institutions et l'unification des données officielles. Le Conseil qui a validé par ailleurs la transaction de négociation directe entre le commissariat supérieur de la numérisation et l'entreprise chinoise Huawei. Et le président de la République qui a salué également l'action de la mission diplomatique algérienne à Louis Nuhanan. Après avoir écouté le plan de situation sur la cause palestinienne au niveau des Nations Unies, le président de la République a tenu à saluer la prestation honorable de la mission algérienne à l'ONU, notamment le chef de la délégation Amar Benjama. Enfin, le président de la République a assuré l'élite nationale, toute discipline confondue, que l'État est prêt à mettre à sa disposition tous les moyens pour sa participation aux prochains Jeux olympiques. Autre dossier d'importance examiné lors du Conseil des ministres. Le dossier de la numérisation qui est cheval de bataille du président de la République. L'Algérie, pour rappel, qui est engagée dans un processus de numérisation qui est devenu aujourd'hui un pilier de la croissance économique. Et un enjeu stratégique, Hakim, des progrès significatifs dans ce domaine ont été réalisés au cours de ces dernières années. Néanmoins, le président de la République a ordonné l'accélération de sa cadence. La généralisation de la numérisation, un défi à relever cette année. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Sophia Bokacha. Achever tous les projets de numérisation d'ici la fin du premier semestre de 2024. Une instruction du président de la République. Tous les secteurs accélèrent leur rythme de travail. Objectif, la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Medjid Meshouk, expert en TIC. Une accélération remarquable avec le lancement de plusieurs plateformes et portails numériques afin de faciliter la vie quotidienne des citoyens. L'état civil par le ministère de l'Intérieur, la plateforme de l'ADL réalisée par le ministère de la Béta, ainsi le ministère de l'Enseignement supérieur. La réalisation de ces plateformes numériques n'a été possible que grâce aux efforts déployés par les pouvoirs publics, tendons au développement de l'infrastructure de télécommunication basée sur une approche anticipative, avec la mise en place d'investissements importants et de qualité. Des progrès significatifs. Le processus est en cours. Il est devenu un pilier essentiel de la croissance économique. Abd al-Rahman Hadouf, expert en économie. La numérisation aujourd'hui est devenue un enjeu stratégique pour le pays. Ce qui m'en sens touche deux dimensions. L'amélioration du service public et du travail. Et à la fois aussi pour améliorer les performances économiques. Aujourd'hui on ne peut pas parler d'une transformation numérique sans intégrer les technologies dans les secteurs économiques. Les technologies numériques vont être un levier de performance. Il est important que l'Algérie s'adapte à toutes ces évolutions technologiques, de libérer les initiatives dans le domaine économique, surtout encourager les acteurs du numérique et nationaux à attirer les majors. L'Algérie est engagée, comme de nombreux d'autres pays, dans un processus de numérisation. L'année 2023 a connu une accélération de ce processus. Plusieurs secteurs clés ont ainsi été modernisés, notamment le domaine national, les impôts, les douanes, la santé et l'identité numérique. Un reportage signé, Sophia Boukarcha. Toujours lors du Conseil des ministres, le président de la République a affirmé accorder une importance majeure au parachèvement des programmes de développement d'un hulaïe de Khanshla, Tissim Silt, Tindouf et Djelfa. Et nous nous intéressons ce matin à la hulaïe de Djelfa, qui avec sa nouvelle pénétrante est devenue synonyme de désenclavement. C'est le reportage signé Jawida Azouga. Outre le fait que ce projet va réduire la tension sur le trafic routier par la route nationale 14 qui mène à Djelfa, l'autre impact, elle va désenclaver les wilayas voisines de Tissim Silt. Le directeur des travaux publics à la wilayas de Tissim Silt. Pour le développement économique, la route est un segment vital qui permet la circulation des personnes, des marchandises, des véhicules. C'est pourquoi l'enclavement de Tissim Silt a toujours été un frein pour les investisseurs potentiels, alors que cette wilayas est riche en potentialité agricole et touristique. Mais avec cette nouvelle réalisation, des perspectives s'offrent aux porteurs de projets, à commencer par ceux de la région. Déjà, pour s'ouvrir vers d'autres wilayas, c'est des charges, vers Alger, Haram-Belida, etc. S'il n'y a pas de route, le cash investisseur, il y a investi l'année. Ou le WMNRT, c'est qu'il va s'ouvrir vers d'autres wilayas, vers Serbukhari aussi. Il y aura de nouveaux investisseurs. Rendre davantage attractive cette liaison routière, Tissim Silt Autoroutes Nord-Sud, aux investisseurs potentiels, l'Agence Nationale des Autoroutes, maître d'ouvrage du projet, pense déjà aux commodités, création de stations de carburant, entre autres, et de zones d'activité sur ce linéaire. C'était le reportage de Jawid Azouk. La situation en Palestine à Raza, qui a été évoquée lors du Conseil des ministres, et notamment la question de l'urgence de l'acheminement de l'aide humanitaire. Et justement, deux avions cargo ont été chargés de 150 tonnes d'aide humanitaire, ont décollé ce dimanche de l'aéroport militaire de Bouffé-al-Équiel. L'action de l'aéroport d'Al-Alish en Égypte, ces aides décidées par le président de la République sont destinées aux palestiniens de l'enclave de Raza. Par ailleurs, l'Algérie qui multiplie les initiatives au sein du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat. Un nouveau projet de résolution en cours d'élaboration par les membres non permanents au Conseil de sécurité dans l'Algérie sera soumis ce lundi en Conseil de sécurité de l'ONU. Plusieurs autres pays ont également apporté leur soutien, relève l'analyste polistique Hicham Lahmissi. Il a été contacté par Rabbi Aslimadi. Cette nouvelle résolution sur Gaza n'a apporté par huit pays, dont l'Algérie, mais également la Suisse en Europe et la Slovénie. Ça, c'est quand même un fait important, parce que ça montre qu'on a une résolution qui ne se cantonne pas simplement, par exemple, aux pays arabes. Ce qu'elle a de nouveau, par rapport à la résolution qui a été resettée, notamment par la Chine, la Russie, l'Algérie avaient aussi voté contre. C'est que cette résolution ne conditionnait pas un cessez-le-feu à la question des otages. Et si elle achoppe encore, c'est simplement parce que les États-Unis veulent absolument que cette résolution soit conditionnée à la question de la libération des otages restants. Chose que la plupart des autres pays refusent, considérant le fait que si cessez-le-feu, il doit y avoir, le cessez-le-feu doit être immédiat au vu de la gravité de la situation. L'analyste politique Hicham Mahmissi répondait aux questions de la Béas Lémanie sur le terrain. L'opération sioniste génocidaire se poursuit avec une focalisation notamment sur les hôpitaux de Reza. Par ailleurs, l'agence l'ONU pour les réfugiés palestiniens, une roi a annoncé par la voix de son chef être désormais formellement interdite par l'antité sioniste de toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Reza. L'actualité internationale, c'est aussi les élections présidentielles au Sénégal. L'opposant, Bassiro Diomaïe Faï, semble avoir pris l'avantage à la présidentielle au Sénégal, disputée ce dimanche, mais le camp au pouvoir assure qu'il y aurait un second tour. Nous sommes à l'ami Ramadan, c'est dans une quinzaine de jours. Tout à fait, d'ailleurs, Zakat al-Fitr a été fixé cette année à 150 dinars par personne. L'annonce a été faite hier par le ministère des Affaires religieuses. Les imams sont appelés à procéder à sa collecte dès aujourd'hui, 15e jour du mois sacré de Ramadan. Et au 15e jour du mois sacré de Ramadan, la vigilance plus que jamais recommandée sur nos routes. Et vous êtes également responsable de la vie des autres, il ne faut pas l'oublier. Les accidents de la route qui ont fait 67 décès depuis le début du mois sacré. La protection civile tirent la sonnette d'alarme et appellent à la vigilance. C'est le reportage de Hassan Chumach. 67 personnes ont péri dans des accidents de la route depuis le début du mois de Ramadan. Le commandant Nassim Barnaoui, de la protection civile. On a brisé 70 personnes décédées. Malheureusement, plus de 2400 autres personnes qui ont été atteintes de différentes blessures, secourues sur le lieu, puis évacuées par nos secours vers les différentes structures hospitalières. Comment expliquer cette augmentation du nombre d'accidents de la route, le commandant Nassim Barnaoui ? L'excès de vitesse, c'est-à-dire que les utilisateurs de la route sont pressés, notamment quelques heures et quelques minutes avant la rupture de jeûne, non respectueux de la route, manœuvre dangereuse, ce qui explique les fortes collisions, les dérapages et les renversements. La conduite sur l'effet de fatigue, des semblances, ce qui explique les accidents enregistrés entre 6h et 8h du matin, notamment les dérapages, certainement entre les bus, minibus et les différentes véhicules, que ce soit touristique ou étudie de terre. Beaucoup d'accidents de la route, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Des blessés qui restent parfois handicapés à vie. Le professeur Cara, chirurgien orthopédiste au CHU Mustapha. Quand on a un patient jeune de 19 ans, 24 ans, polyfracturé avec une paraplégie, qu'est-ce que vous voulez attendre ? Nous, notre rôle, c'est de prévenir, de faire tout pour les faire guérir, mais avec des séquelles. Et les séquelles, elles retentissent sur le plan familial, personnel et surtout de l'État. Il faut prendre en charge. Les usagers de la route sont appelés notamment à éviter l'excès de vitesse, la conduite en cas de fatigue ou de manque de sommeil et les manœuvres dangereuses sur les routes pour assurer leur sécurité et éviter tout risque. Dixement, pour terminer avec le lutteur Fattah Abdel Fajrla, qui a composté son billet pour les prochains Jeux Olympiques. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.